On est très heureux d'être deuxième, on est très heureux d'être passé quatrième attaque, meilleure défense, on est très heureux. Bonne soirée, même si notre première mi-temps a été un peu difficile, parce que techniquement on a eu beaucoup de déchets, on a eu du mal à poser le jeu. Heureusement qu'ils n'ont pas marqué sur leurs deux situations qu'ils ont en première mi-temps. Payet a une belle volée, il la cut un peu. Après les Ocas qu'ils ont en deuxième mi-temps, on a vu, on a un très grand gardien dans les buts, il y a eu des bons réflexes, et puis on fait une deuxième mi-temps de grande qualité, techniquement on a été bon, à l'agressivité on a été bon, et on marque des jolis buts. C'est le sélectionnario rêvé ? Ben oui, oui, à la mi-temps on ne pensait pas qu'on allait être capable de marquer trois buts comme ça, mais voilà, les joueurs se sont révoltés, dans le pressing on a été très très bons. C'est ce qui nous a permis d'avancer et de mettre notre jeu en place. Vous avez décidé de jouer plus haut en deuxième mi-temps ? Ben en première mi-temps, on voulait aller chercher très haut, mais on a eu du mal à... Parce qu'on restait des fois trois contre un derrière, avec... On avait du mal à... Les stoppers avaient du mal à aller chercher un peu plus haut, sans son... Ça fait qu'on reculait, on avait du mal à aller presser très haut. Michel, on attendait Bordeaux, et puis on a attendu le derby pour voir ce qu'il y a l'a vu dans l'Allemagne, puis on a dit Bordeaux, puis on a dit l'être ministre, puis on a dit Marseille, c'est sûr, on va savoir. On vise l'Europe, là ? En visant... Qu'on garde l'état d'esprit qu'on affiche depuis le début de saison, voilà. Tout le monde a envie d'exister, tout le monde a envie d'être bon, voilà. Collectivement, on est solide. Mais après, c'est... Tout est très fragile au foot. Dès que tu as du relâchement, dès que... Tout le monde ne fait pas les efforts ensemble pour récupérer le ballon, voilà. Ça peut s'effriter très vite. C'est pour ça que... Garder l'état d'esprit qu'on affiche. Après, on a des joueurs de qualité. Techniquement, on est capable de faire les bonnes choses, d'avoir des meilleurs choix, et on a des mecs qui finissent. On a des attaquants qui marquent encore, ce soir. Il y a Etard qui met deux buts. Paul qui met un but magnifique aussi, voilà. On aurait pu marquer un quatrième à la fin. Il faut garder surtout cet état d'esprit-là de conquête du ballon et de générosité. Après, on sera difficile à bouger, si on garde ça. En parlant de Gaétan, il est très bon en ce moment, mais là, il a vraiment fait une seconde place incroyable. Est-ce que tu es surpris par ce nul ? Non, je me rappelle de lui quand il était à Clermont. Déjà, il marquait des buts, il faisait marquer des buts et il jouait juste. À Bordeaux, il avait fait une saison où il a mis 13 buts. Dans ses déplacements, c'est très intelligent. Techniquement, il est capable de donner des bons ballons, de tenir le ballon. C'est un garçon intelligent dans le jeu et aujourd'hui, il est récompensé par les efforts qu'il fait, que ce soit lui, que ce soit Andy, que ce soit Flo, que ce soit Junior quand il aille nous. Tout le monde se met au service du collectif et les qualités techniques qu'ils ont nous apportent un plus aujourd'hui. On a un qui a été très bon malgré son jeune âge, c'est Koza. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de sa prestation ? Son poste, c'est vraiment dans l'axe. Chaque fois que je l'ai mis dans le couloir, il a eu du mal. À part son premier match où il était rentré à Guingamp l'an dernier. Il avait joué une dernière demi-heure de grande qualité dans le couloir. Mais on menait au score, c'était différent. Là, à chaque fois qu'il a démarré dans le couloir, c'était plus difficile. Contre Nîmes, il a joué dans l'axe et il avait fait un très grand match. Ce soir, il a fait un bon match en Corse.